Bonjour tout le monde, c'est Néo Retro. Aujourd'hui je vous propose l'ouverture d'un colis Auchan.fr puisque le 4 août dernier, c'était le dernier jour des soldes et j'en ai profité pour faire une commande sur le site d'Auchan.fr J'ai eu un petit souci puisque j'avais pris plus d'articles dans mon panier et au moment de commander, il y a plusieurs articles qui n'étaient plus disponibles. Ça m'énerve passablement, c'est à dire que quand vous êtes dans un supermarché, vous avez physiquement l'article dans votre panier ou dans votre caddie, dans votre chariot, il n'y a pas de soucis. Mais quand vous êtes sur internet et que vous commandez, vous avez l'article dans votre panier et notamment sur le site d'Auchan.fr et bien au moment de commander, si quelqu'un d'autre l'a acheté avant vous, il n'est plus disponible. C'est comme si vous étiez à Auchan et que quelqu'un avait pris l'article dans votre chariot. C'est vraiment spécial, bon, c'est comme ça, c'est sur internet. Enfin bref, donc du coup, je vous propose l'ouverture de ce colis Auchan.fr Il n'est pas très gros, ce qui me permet de le filmer. D'ailleurs, en ce moment, je n'ai pas un très bon matériel vidéo comme vous pouvez le voir. Bon, c'est parti pour l'ouverture du colis. On va essayer de faire ça bien. On va essayer de rien abîmer. Voilà, en douceur. De toute façon, c'est quand même protégé. Super, en plus, j'ai des protections. J'ai des protections. Ça sera bien utile que je déménage à la fin du mois. Ouais, il n'y a que ça. Bon, ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dedans ? Bon, je vais les présenter dans l'ordre où il est ennu. On a un jeu 3DS Neth Remix. Un Ultimate Neth Remix. Alors, au début, moi, j'étais super intéressé par ce jeu-là, notamment sur la Wii U. Même si, je crois que la version boîte sur Wii U n'est pas encore ou pas vendue en France ou en Europe. Je l'ai trouvé sur l'Amazon US. Enfin, bref, que ce soit sur 3DS ou sur la Wii U, ce n'est pas une compilation des vieux jeux comme je le pensais, mais juste des défis. Et c'est dommage. Je regarde s'il n'y a pas de facture. Non, il n'y a pas la facture dedans. Enfin bon, bref, c'est dommage de ne pas avoir le jeu complet. Mais j'ai trouvé le principe quand même marrant de pouvoir rejouer à plusieurs jeux, même si c'est des micro-défis, des micro-missions, des petits défis. Je me suis dit que c'était quand même sympa. Et comme je pense m'acheter soit une 2DS, soit une 3DS prochainement, et bien voilà, ça fera l'affaire. Donc ça, Neth Remix, Ultimate Neth Remix, je l'ai payé 20 euros. Et je ne connais plus le prix d'origine. Je crois que c'est dans une quarantaine d'euros, je crois, le prix d'origine. Ouais, ça doit être une quarantaine d'euros. Je le mettrai dans la vidéo. Ensuite, nous avons un jeu PS3, Grid Autosport, que j'ai dû payer 17 euros au lieu du 20 euros, je crois. Bah oui, il n'était pas beaucoup soldé. Enfin, ça devait être un moins 15%, mais voilà, il me tentait bien. J'avais vu des extraits sur YouTube, notamment. Et du coup, ça me tentait quand même de l'essayer. Surtout que je n'ai pas encore de jeu de voiture sur la PS3. Je n'ai pas de jeu de voiture. Voilà. Alors, je vais le poser là. Jeu suivant, il s'agit d'un autre jeu de course. Un grand classique chez PlayStation. C'est Gran Turismo. Et il s'agit du Gran Turismo 6. Voilà. Donc, je l'ai eu à 20 euros. Ensuite, j'ai eu pour 6,90 euros, donc disons 7 euros, Rainbow Six Vegas et Splinter Cell Double Agent. Je l'ai surtout pris pour Splinter Cell. J'aimais beaucoup les premiers, donc je n'ai jamais joué au double agent. Et voilà, ça revenait à 7 euros les deux. Là, c'est pas la ruine. Donc, du coup, je suis content. Ensuite, un jeu PC qui n'était vraiment pas cher du tout. Il s'agit de Brink sur PC à 1 euro. Donc, je précise, les soldes étant finis, ce ne sont pas les tarifs que vous retrouverez sur le site d'Ogeon.fr. A priori, non. En tout cas, ils ne peuvent pas continuer de vendre à perte au-delà du 4 août. Ensuite, nous avons un jeu... Bon, je le montre en dernier, peu importe. Non, mais je... Ouais, si je le montre en dernier. Un jeu un peu pourri sur PS... Là, je vais montrer celui-là. C'est un jeu un peu pourri sur PS3, mais que j'ai payé seulement 1 euro. Et je me dis, au pire, ça sera si je trouve un jeu d'occasion avec une boîte pourrie. Ça me fera une boîte de remplacement. Il s'agit de Tour de France 2012. Pas sûr que j'y joue, mais... J'ai essayé comme il y a le reflet de la lumière. Voilà. Pas sûr que j'y joue, mais... Mais, bon, au pire, ça me fera une boîte de remplacement. Ce n'était pas très cher. Voilà. Ensuite, et dernier article de ce colis. Je l'ai saisi, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, voilà. Donc, vous l'avez vu. Il s'agit de Sean White Snowboarding sur PSP. Que j'ai dû payer... Attendez que je regarde. Donc, ce jeu-là, je l'ai payé 5 euros sur PSP. Hop. 5 euros seulement. C'est vraiment pas la ruine pour ce jeu-là. Donc, si je recapitule, on a un Sean White Snowboarding sur PSP. Un Tour de France 2012 sur PS3 à 1 euro. Un Brink PC, donc sur PC à 1 euro. Un Rainbow Six Vegas et Splinter Cell double agent à 7 euros. Grand Tourisme 6, je crois qu'il coûte une trentaine d'euros en ce moment. Je l'ai payé à 20 euros. Enfin, je l'ai payé 20 euros, du coup. Hop. Gris d'autosport. Donc, je n'ai pas fait une grosse économie dessus. Je l'ai payé 17 euros. Et Ultimate Nice Remix sur 3DS que j'ai payé 20 euros. Voilà, c'est tout pour ce colis. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à regarder mes autres vidéos. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501